Voyons ensemble comment faire pour construire des objets et des images quand les plans principaux H et H' sont inversés par rapport au cas normal. J'ai mis un exemple à droite, on voit H et H' qui sont inversés. Comment faire pour construire, alors là ça va être une image, dans ce cas là. Ce dont j'aimerais vous convaincre, c'est qu'il suffit de faire comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est-à-dire par rapport au cas où H et H' ne sont pas inversés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le cas classique à gauche. Je vais faire la construction de gauche et en parallèle, on va le faire aussi et appliquer exactement les mêmes méthodes quand H et H' sont inversés. Et normalement, ça devrait marcher. Alors on y va, on va construire, donc on nous donne l'objet, c'est un objet, il est réel. Donc on va commencer par un rayon incident parallèle à l'axe optique. Hop, donc je me lance, je pars de B, je fais mon rayon incident parallèle à l'axe optique et je vais jusqu'à H. Ça c'est le cas normal. Puisque je le fais dans le cas normal, je dois le faire aussi dans le cas où H et H' sont inversés. Je fais un rayon incident parallèle à l'axe optique et je vais jusqu'à H. Alors, à un moment où je ne vais pas pouvoir continuer en très plein, parce que je passe H', je ne sais pas trop ce qu'il se passe, mais je continue quand même parce que c'est ce qu'il faut faire dans le cas normal. Je me retrouve donc avec un rayon incident qui part de B et qui va jusqu'à H. Je vais mettre une petite croix là. Et de l'autre côté, un rayon incident qui va jusqu'à H. C'est similaire. H est un peu plus loin parce que H et H' sont inversés, mais je vais jusqu'à H. Ensuite, dans le cas normal, on ne sait pas trop exactement ce qu'il s'y passe, mais on traverse le système centré de H jusqu'à H', en pointillé parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il s'y passe. Et on sait que le rayon est arrivé en H, mais que maintenant il est en H'. Il faut faire pareil de l'autre côté, même si ça nous fait le faire à l'envers. C'est-à-dire que je suis sur H et je vais vers H', alors je repasse sur mon trait en fait, je repasse sur mon propre trait jusqu'à H'. Je suis allé un peu en arrière, mais ce n'est pas vraiment en arrière parce qu'entre H et H', on ne sait pas trop ce qu'il s'y passe. Voilà, je suis revenu ici. Et maintenant que je sais en gros que la lumière en est là, je peux faire émerger mon rayon dans les deux cas. depuis H' jusqu'à F', dans le cas classique, comme ceci. Alors pourquoi par F' ? Parce que j'ai démarré avec un rayon incident parallèle à l'axe, que tous les rayons incidents parallèles à l'axe émergent. Alors s'il veut bien me lâcher, voilà. Hop, émergent par F'. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je mets ma règle sur H', et je passe par F'. Après je m'adapte pour savoir si c'est du réel ou pas. Alors au début c'est un peu à l'intérieur du système centré, donc non, je ne sais pas trop. Donc là c'est... Il ne veut pas. Oh là là. Voilà. Et là c'est pas réel. C'est... Je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Pour ce premier rayon. Pour lequel, j'espère que vous êtes convaincus, que j'ai fait exactement la même chose dans le même ordre. La seule différence c'est qu'entre H et H' dans le cas normal j'avance, et entre H et H' dans le cas inversé je recule. Entre guillemets. On va vérifier quand même que la philosophie et la compréhension est bonne. Je vais faire le deuxième rayon. Alors dans le cas normal, je vais prendre un rayon incident qui passe par F. Donc qui part de B. Puis par F jusqu'à H. Voilà. Hop. Excusez-moi mon imprécision. Mais c'est bien passé par F. OK. C'est bien passé par là. Et je dois faire pareil de l'autre côté. Je dois partir de B. Passer par F. Et aller jusqu'à H. Même si c'est un peu loin. Il faut que je fasse l'effort de continuer jusqu'à H. Donc hop. Ici B, F. Et le problème c'est qu'il y a H' donc je vais faire ensuite des pointillés. Comme ceci. Donc je suis bien arrivé en H ici. Et d'ailleurs j'ai un alignement assez logique. J'ai B, F et H alignés. Sans aucun prime. Donc là j'ai B, F et H alignés. Sans aucun prime dans l'histoire. Ensuite, quand je suis en H, dans le cas normal, je fais une parallèle à l'axe optique entre H et H'. Une parallèle à l'axe optique entre H et H'. Puisque je le fais dans le cas normal, je le fais aussi dans le cas inversé. Une parallèle à l'axe optique de H à H'. Et tant pis si, ça me fait reculer. Hop. Comme ceci. Donc là je suis bien en H'. Et maintenant que mon rayon est en H', et bien je peux émerger parallèle à l'axe optique. Pourquoi parallèle à l'axe optique ? Parce que j'ai pris un rayon incident qui est passé par F au départ. Donc ici, je pars de H' et je suis parallèle à l'axe optique. Comme ceci. Et dans l'autre cas, pareil. Je vais peut-être repasser sur mon propre trait, mais c'est pas grave. Je pars, je mets ma règle parallèle à l'axe optique et je démarre mon tracé depuis H'. Je fais exactement ce que je fais de l'autre côté. Je n'ai pas de raison de changer. Hop. Et voilà. Ça fait comme un Z un peu superposé en fait, qu'on verra mieux dans des futurs chapitres. Mais en fait, quand on a H et H' inversés, c'est comme si on faisait un peu un Z. Une sorte de Z un peu aplati. Là, il y a un morceau du Z qu'on ne voit pas. Et voilà. Donc dans les deux cas, à l'intersection des deux rayons que j'ai fabriqués, je vais trouver mon image. Hop. Donc ici, mon image, elle est... Enfin, des primes, elle est à l'intersection du rayon vert et du rayon rouge. Donc elle est là. Hop. Et elle est réelle, parce qu'elle est à l'intersection de deux rayons physiques. Et dans le cas inversé, elle est aussi réelle. Mais on voit qu'elle a été... Elle a un peu changé de taille et de position. Elle n'est pas tout à fait au même endroit et elle n'a pas tout à fait la même taille. C'est normal, vu que H et H' étaient inversés, ça a changé un petit peu la conjugaison. En tout cas, voilà. J'espère vous avoir convaincu que quand H et H' sont inversés, on fait comme d'habitude, surtout comme d'habitude, on respecte les étapes et normalement, ça doit marcher.